Hello tout le monde c'est Kitaro et c'est Kamaltero Bienvenue au Mon Corvo, on va parler aujourd'hui donc du chapitre 839, le chapitre de la semaine waouh Ouais carrément mais avant tout une petite parenthèse et bien pour vous signaler que récemment sur la chaîne on a eu une énorme vague de personnes qui se sont... De pératerie Voilà, de personnes qui ont découvert notre chaîne Et on est super content parce qu'on a de très bons retours, de très nombreuses vues Et ça montre et bien que notre travail est bien... Récompensé Récompensé du coup bah merci beaucoup Puis surtout qu'on a en ce moment, on l'a réclamé un petit peu il y a quelques semaines Mais genre des commentaires toujours plus construits, toujours plus intelligents Et avec les vidéos comme celle de Doflamingo etc... Et bien on a vraiment plein d'approches ultra intelligentes Merci beaucoup mais en attendant on voit le chapitre de la semaine, le chapitre 839 Musique Waouh les amis il y a tellement à dire sur ce chapitre Avant tout parlons vite fait de la page de couverture Nous pouvons voir les Mugiwara disant merci et au revoir à Koshikame Pour ceux qui ne savent pas, Koshikame est le manga le plus long édité chez la Suecha depuis 1976 Il tire donc ici sa révérence avec 200 tomes tout rond et 40 ans de rigolade avec le bon vieux Ryo-san Après être entré dans le Guinness World Record et pour fêter la fin du manga Un épisode spécial sera diffusé ce dimanche au Japon Et prendra alors malheureusement pour nous la place de One Piece Il y aura donc point d'épisode cette semaine Maintenant que vous savez tout ça passons au parfaitement détestable chapitre 839 Je n'oublierai jamais la dette que j'ai envers toi Putain, j'ai jamais eu autant de peine pour Sanji Ce chapitre est tout simplement horrible Première chose qui saute bien sûr aux yeux Et l'inspiration puisée dans le troisième Reich Pour créer le Germa 66 6666 c'est comme vous voulez C'est pas très subtil et nous avons la totale Les armoiries avec un aigle géant faisant référence au Reichlider Ou les drapeaux et les têtes de mort avec des éclairs rappelant tout de suite l'emblème SS Et OMG que ces mecs sont aussi détestables que les nazis Et Shiroda nous met tout de suite en empathie avec Sanji On a qu'une seule envie c'est de leur foutre des petits coups de tatane dans la nuque comme ça Oda nous résume en un chapitre le personnage de Sanji Après avoir fait l'apologie de la femme et de la nourriture Il se pose à sa famille qui n'a pas les mêmes valeurs Alors bien sûr la confrontation entre le troisième frère et les autres Se fait tout de suite faussement recadrée par le père Qui est tout aussi pourri que les autres Alors comme si ça suffisait pas Sanji reçoit des menaces Et c'est là que ça devient très intéressant En effet depuis le tout début du manga on sait qu'il y a qu'une seule chose qui peut rendre un Mugiwara soumis C'est de menacer ses amis C'était déjà le cas avec Nami puis Robin qui avaient toutes les deux mis leur fierté de côté pour sauver celles qu'elles aimaient C'est donc maintenant au tour de Sanji de se faire tout petit sinon Big Mom touchera à Zef Et c'est là que Oda nous balance tous les fils du début du manga Comme si ça suffisait pas quoi Il tente de nous faire chialer sur un sujet qui fait déjà chialer Merci Le pire dans tout ça c'est que nous savons que ce n'est que le début Sanji est complètement opposé à sa famille Et c'est ça qui est bon Il n'y a aucun remords que ce soit d'un côté ou de l'autre A noter tout de même que Raiju est beaucoup plus mature que les autres Et a l'air de respecter un tout petit peu je dis bien un tout petit peu Sanji On a donc envie que d'une seule chose c'est de voir Luffy arriver et défoncer la gueule à tout le monde Même si nous ne savons toujours pas comment éviter la menace qui plane sur le Barati Autre point intéressant est le cas de la Rêverie Les Germains participent bel et bien à la réunion au sommet mais ça n'a pas l'air d'être leur finalité En se détachant du gouvernement ils ont un autre plan mais nous ne savons pas lequel Wait and see Mais on est sûr que la Rêverie va être un événement très 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 important Le mangaka nous le rappelle depuis maintenant pas mal de chapitres et ce n'est pas pour rien Pour finir on va parler de la dernière page Conduit par Yunji Sanji se retrouve donc dans une salle de clonage WTF Donc ça explique pourquoi les Vinsmok n'ont aucune estime pour leurs hommes Tout simplement car ça n'en est pas Pour conclure c'est quand même ouf ce qu'Oda arrive encore à faire après 800 chapitres Tisser, détruire et renforcer des liens Sanji est en parfaite opposition envers la famille Vinsmok maléfique Et a une dette envers Zef et il va la tenir encore une fois grâce au garçon au chapeau de paille On a qu'une seule hâte c'est qu'il se débarrasse de ses menottes et botte des culs Nous pouvons être presque sûr que Sanji se battra avec ses frères à la fin de cet arc En voyant que Nidji a l'air aussi d'utiliser ses jambes Pour finir pouvons-nous nous demander si nous aurions droit au scénario du James Bond parfait Une organisation secrète créant des clones et qui veut renverser le monde Voilà pourquoi ils tiennent tant à se détacher du gouvernement mondial Beaucoup de questions mais peu de réponses Reste à connaître les prochains mouvements de Luffy Même si la dernière fois il était en très mauvaise posture Et voilà les amis c'est tout pour la revue du chapitre de la semaine N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du chapitre mais aussi de la revue dans les commentaires Tant que c'est de manière constructive ça nous va Et test tiptop trop chouette et test tiptop trop nul Voilà sinon et ben même si c'est un peu en retard on a toujours un rituel sur la chaîne Et bien c'est de vous remercier pour être plus de 20 000 désormais à nous suivre au Mont Corveau Et du coup ben voilà on est super content ça fait un an que la chaîne est créée tout ça Et ça fait un an qu'on ne croit pas en fait de s'apercevoir de la telle communauté qui est autour de nous On a des gens, vous êtes de plus en plus nombreux à venir partager votre passion A communiquer, à discuter, à proposer vos différentes hypothèses, théories, à spéculer sur le manga etc Mais également dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et tout ça Et du coup ben voilà on en est juste ultra ravis et on est super content que ça continue sur ce chemin En tout cas nous et bien on se dit à plus tôt pour une prochaine vidéo au Mont Corveau Merci beaucoup c'était Kamaltero et c'était Kitaro, salut ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup